Quand on fait ses courses, pas toujours évident de faire son choix entre la ribambelle de produits qui s'offre à nous. Pour s'informer et décider de manière éclairée, il y a bien sûr le bouche à oreille, le web et les applis, mais il y a aussi et surtout l'emballage et les étiquettes. Les informations qui y figurent sont encadrées par la loi et par des normes de commercialisation au niveau européen, afin de renseigner objectivement le consommateur. Pour les fruits et légumes, par exemple, doivent obligatoirement figurer le nom, le pays d'origine et le prix. Tout cela écrit en caractère de même taille. Le prix peut être indiqué au poids ou à la portion et peut figurer sur le produit lui-même au moyen d'une étiquette ou sur un écriteau placé à proximité directe. Pour les produits pré-emballés proposés en barquette, filet ou sachet, par exemple, la mention du poids net ou du nombre de pièces est obligatoire, c'est le minimum syndical. Mais pour 10 produits ou groupes de produits, des normes spécifiques viennent s'ajouter à cette norme générale et imposent des informations complémentaires. La catégorie de qualité extra, catégorie 1 ou 2, est par exemple requise pour Pour les agrumes, l'application éventuelle d'un traitement après récolte avec une cire ou un agent de conservation doit également figurer. Pour les pommes, poires ou le raisin, la variété doit être précisée. Autre renseignement obligatoire, la couleur de la chair pour la pêche ou la mention cultivée sous-abri pour la salade. Enfin, pour les produits sous signe de qualité et d'origine, comme par exemple les produits AOP, AOC, IGP, label rouge et issu de l'agriculture biologique, un label complémentaire peut être apposé. Il garantit le respect du cahier des charges correspondant et fait l'objet de contrôles réguliers réalisés par des organismes indépendants agréés par l'État. Alors, plus besoin d'hésiter, comparez et choisissez ! Pour en savoir plus sur les fruits et légumes, rendez-vous sur Graines de Savoir.